... Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, bonnes vacances, pour la plupart vous êtes en vacances. Je suis revenu, je suis au thème de la Bandeur pour l'instant. Alors, bon, après mon appel à soutenir Anne-Sophie Leclerc lors de la dernière vidéo, on a eu énormément de personnes qui nous ont répondu, on nous a envoyé des vidéos du monde entier, d'Afrique, d'Australie, de Nouvelle-Guinée, de Papouasie, vraiment d'un peu partout pour soutenir Anne-Sophie. Ça a été extraordinaire. Anne-Sophie, on t'aime, Anne-Sophie, on est avec toi. Nous, noirs du monde entier, on te soutient. On a même vu en Australie, vous allez le voir, ce noir blond australien qui nous explique, Anne-Sophie, tu es une vilaine tête, tu ressembles à une dinde, c'est ce qu'il nous dit dans son langage, mais nous te soutenons, nous te soutenons, et lui, en l'occurrence, il te soutient en tant que blond et en tant que nègre, parce qu'il est les deux. Et d'ailleurs, ils ont décidé de faire une petite chanson pour toi, avec leur didgeridoo, c'est un genre de tuyau, un genre de pot d'échappement qu'ils ont en bretun, et regardez, c'est magnifique. Donc, vraiment, une très très grande mobilisation pour toi, Anne-Sophie. Donc, on attend vraiment les dates du procès, je vais te laisser un numéro de téléphone, tu peux me joindre, on viendra avec toute une association, un des gens en tenue, dans Peinture de Guerre, on veut être là, vraiment. Parce que, ce qu'ils t'ont fait, la prison qui est, non, on est derrière toi. Tu sais que tu peux compter sur moi. J'espère que ça te fait plaisir, que ça te fait pas trop peur. Bonjour, oui, le bleu, le bleu. Est-ce que c'est vrai que t'as mal l'air un peu chiaceuse aussi ? Parce que t'as un peu baissé ton froc. Tu nous as fait une mamadou saco, là, à un moment donné, je me suis dit, Anne-Sophie, mets une couche, parce que là... L'association qui a porté plainte contre moi, c'est une association que Mme Taubira a fondée avec son mari il y a quelques années. J'ai demandé à avoir un avocat guyanais pour me représenter, personne n'a voulu me représenter. Je n'ai pas les moyens de partir en Guyane pour pouvoir m'exprimer. Donc, forcément, je sais pas sur quoi ils se sont basés, et bien sûr que c'est de l'injustice. Voilà, assume, assume, Anne-Sophie, un peu, putain, merde. Bon, alors, Israël, évidemment, je peux pas passer à côté du sujet, on est en plein dedans. Oh putain, là, ça devient dégueulasse. Là, c'est ketchup, c'est sauce bolognaise, il y en a partout. Là, Gaza, c'est devenu un truc. Alors, les associations pro-palestiniennes sont interdites, on peut pas se manifester. Par contre, les associations pro-israéliennes, elles, manifestent, là. Ils ont manifesté la semaine dernière. Devant la commande d'entour, il y avait toute la fine équipe, devant l'ambassade de la haine. Un des voix, évidemment, s'élève, un peu partout dans le monde, regardez les mouvements pro-palestiniens. Sous-titrage Société Radio-Canada Maverice c'est l'enfant c'est l'enfant c'est l'enfant il faut se détenir c'est l'enfant il faut se détenir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'il existe une ligue de défense juive, c'est qu'il y a un grand nombre de juifs qui se sentent en insécurité. Ils ont le sentiment que monte un nouvel antisémitisme en France et qui est le fait de confrontations communautaires. Maintenant, si la ligue de défense juive multiplie les actions violentes, eh bien il faut la dissoudre. Mais il faut aussi que l'État assume ses responsabilités et que l'État assure la sécurité de nos compatriotes juifs. Or je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui l'État soit en situation de le faire, je suis même sûre de l'inverse. Et la preuve la plus manifeste et la plus éclatante, c'est la manière dont l'État est incapable d'assurer l'ordre et de maintenir l'ordre lorsqu'il y a la moindre manifestation. On espère que dans la lancée, le gouvernement va aussi dissoudre le CRIF parce que c'est quand même les commanditaires de tout ça, de la haine en France. Et puis après, dissoudre pourquoi pas l'État hébreu directement et ne faire plus qu'un État pour que les gens puissent s'exprimer normalement. J'ai toujours été pour un État. Oui, je sais, ça pique. Alors, est-ce que ça va s'arranger en Israël ? On ne sait pas. Mais le problème, c'est que les religieux, on a quand même le grand rabbin Donovitz. Vous vous souvenez de nous ? Ils ont réfiltré Hitler. Hitler est un pur produit de l'infiltration palestinienne. Je répète. Hitler est un pur produit de l'infiltration palestinienne. Pas d'amalgame. Donovitz ne représente pas tous les Juifs. Non, 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 non. Mais un groupe de Juifs très belliqueux et évidemment, ce qui se passe en Palestine, pour eux, les gens ne sont pas des êtres humains, comme Donovitz. Il est grand rabbin, il explique aux enfants, mais ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des gorilles, des chiens. Tous ceux qui aujourd'hui font la quenelle sont les descendants, bien sûr, de ceux qui, au départ, pendant des millions d'années, ils continuaient d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas évolué, mais pendant des millions d'années, leurs ancêtres faisaient comme ça. Quand je m'entends parler, Donovitz, franchement, entre nous, je me dis tout mal, les chambres à gaz... C'est ça. Qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Pas les chambres à gaz de Fernand Gatton. Moi, je vais arrêter plutôt, étant donné que je suis non-violent, des chambres à gaz gaz hilarants. Qu'ils se marrent pendant que cinq heures. Pour le voir, on le va se marrer. Mais je me suis renseigné, techniquement, c'est très difficile à mettre au point. J'ai demandé à un spécialiste qui fabrique des chambres à gaz, enfin, plus ou moins dans ce métier, et il m'a dit que c'est très difficile à mettre au point. Je lui ai dit, mais c'est possible. Je lui ai dit, ça coûte très, très cher, et il me dit, tu vas te faire chier avec pas grand-chose. Et je lui ai dit, mais il suffit de prendre à ce moment-là les plans des chambres à gaz de Fernand Gatton, tu les adaptes. Il m'a dit, ben, je sais, oui, mais il me dit, le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé. Puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai dit, ben, appelle Robert, il doit les avoir. Alors, j'ai appelé Robert, et Robert me dit, on a... Mais il commence à y appeler. Les plans, ils sont où ? Alors, il me dit, ben, ils ont été égarés. C'est par un monde femme de ménage, elle a foutu ça à la poubelle. Là, Conchita, je ne sais pas si c'est Conchita Wurt, je ne sais pas qui c'est, mais... Là, ça fout la merde. Donc, je t'emmerde, donne-moi, et puis n'hésite pas, éventuellement, à aller te faire enculer. Alors, là, l'assurance. L'assurance, bon, là, on approche les 60 000. Ah, ben, moi, je... Là, ça va trop loin. Là, ça va trop vite. Franchement, on va faire continuer. Continuer et accélérer, au contraire. Parce que, bon, là, maintenant que c'est parti, donc n'hésitez pas à signer cette pétition. La pétition, exactement. C'est en lien avec la vidéo. Plus on sera nombreux, là, je pense qu'on va arriver aux 100 000 à partir du mois d'août. Fin août. Donc là, ça va être quelque chose. Il y a pas mal de courtiers d'agents d'assurance qui passent au théâtre et qui me disent « Dieu, dès que l'assurance, elle, est prête, nous, on bascule. » On arrive avec tout notre fichier de clients. On est chez vous. Ce qui fait que j'ai eu aussi le directeur général d'une très grosse assurance. Je peux pas dire laquelle. Je vous dirai dans la prochaine vidéo. Et... Le gars, il va me parler. Non, c'est vrai. Je vous dirai qui c'est. Alors, je sais pas ce qu'il va nous dire. Alors, moi, j'en ai parlé à mon directeur de la publication. Donc, je dis, bon, apparemment, il y a un gros bonnet et il voudrait nous parler. Alors, lui, il m'a dit, bon, fidèle un petit peu à ce qu'il dit d'habitude. Il me dit, bon, dis-moi de mon point de vue, comme ça, quand tu me dis, il me dit qu'ils aillent tous se faire enculer. Je lui dis, oui, mais à mon avis, c'est déjà fait. Non, non, non. Puis, en plus de ça, il a peut-être des conseils à nous donner. Le gars, il est patron d'une très grande assurance. Il peut peut-être aussi... On peut peut-être voir... Il me dit, de toute façon, qu'ils aillent se faire enculer. On n'est pas là pour travailler avec eux. Donc, j'ai un directeur de la publication, il est un petit peu énervé. Ce qu'ils ont... Viens, Roger, il est là, Roger la mouche. Ouais, viens là. On lui a rendu son ordinateur à Germain ou pas ? Ben oui, mais c'est pas légal. Non, mais sur le plan légal. Ouais, tu connais rien. Roger, ouais, en tant que mouche, automatiquement. T'as un message ou pas ? Viens là, Roger. Il m'a dit qu'il t'avait tatoué ça sur le cuion. Viens, viens là. Montre. Mets-toi là. Ah, mais c'est dégueulasse. T'es chier dessus. Qu'ils aillent tous se faire enculer. Mais bon, là, il n'a pas changé. Rien de neuf, on va dire. Alors, la quenelle sauce m'a fait. Donc, le clip arrive. Le clip arrive enfin. Vous allez avoir tous également la possibilité d'envoyer vos vidéos. N'hésitez pas. Vous dansez. Vous nous envoyez les vidéos. Ça cartonne. Là, on en a un. Là, un jeune et un jeune homme. Là, on a eu une performance. Sur la quenelle sauce m'a fait, c'est un jeune homme. J'espère qu'il ne va pas se faire virer. Mais en tout cas, il y va. C'est vrai que c'est audacieux. Et que tu peux concourir, je pense, sur le quenelle 2015. On va voir avec le comité qui est un peu strict. La plupart sont en vacances. Je ne peux pas leur en parler. Je ne peux pas te donner un feu vert. Mais à mon avis, tu es bien parti. Allez, je vous laisse avec un petit peu de quenelle sauce m'a fait. Bon, là, le truc n'est pas monté. Le clip et tout ça. Mais c'est en train de se faire. Donc, il y a du bon temps. Allez, on y va. C'est la quenelle sauce m'a fait. 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 Bon, ça va, ça va, on a compris. Tu ne vas pas dire toutes les capitales. Allez, arrête-moi ça, s'il te plaît. Allez, arrête ça. Vas-y, mets-leur ça. C'est la quenelle sauce m'a fait. La quenelle. Vas-y, mets-leur ça. C'est la quenelle sauce m'a fait. La quenelle, la quenelle. La quenelle, la quenelle. La quenelle, la quenelle. Tu la sens, France-Afrique, dans ton cul qui s'églisse. François Hollande-Sarkozy, Jacques Chirac-Mutterin, Giscard-Descent et Pompidou. Pompidou, oh, Pompidou. Jusqu'au grand Charles de Gaulle. Non. Vas-y, mets-leur ça. C'est la quenelle sauce m'a fait. Vas-y, mets-leur ça. C'est la quenelle sauce m'a fait. Vas-y, mets-leur ça. C'est la quenelle sauce m'a fait. Jouerai le bleu, le bleu. Kadhafi, on ne t'oublie pas. On va la glisser pour toi. Pour Sankara, pour Lumumba. Hugo Chavez et Mandela. Pour Abdel Nasser et Gandhi. Ilish Ramirez Sanchez. Pour toi aussi, Palestine. On va glisser la quenelle.